« Rebellion chez les crayons » de Drew DeWatt, illustré par Oliver Jeffers. Rebellion chez les crayons Un jour à l'école, Duncan voulut prendre ses crayons de cire et il trouva sur la boîte un paquet de lettres à son nom. « Salut Duncan, c'est moi, crayon rouge. Il faut qu'on parle. Tu me fais beaucoup plus travailler que tes autres crayons d'un pout à l'autre de l'année. Je muse à colorier des camions de pompiers, des pommes, des fraises, bref, tout ce qu'on peut trouver de rouge. Il travaille même pendant les vacances. Je dois colorier tous les Pères Noël et aussi tous les cœurs pour la Saint-Valentin. J'ai besoin de repos. Ton ami surmené, crayon rouge. » « Cher Duncan, bon, écoute bien. J'adore être ton crayon préféré pour les grappes de raisin, les dragons et les chapeaux de sorcier. Mais ce qui me rend dingue, c'est que ma splendide couleur déborde si souvent du dessin. Si tu ne te décides pas bientôt à colorier à l'intérieur des lignes, je vais craquer. » « Duncan. » « Ici, crayon gris. Tu me tues. Je sais que tu adores les éléphants. Et je sais que les éléphants sont gris. Mais ça fait énormément d'espace à colorier pour moi tout seul. Et je ne te parle même pas des hippopotames et des baleines à bosse. « Imagine-tu mon épuisement quand je termine de ces trucs. Oh ! De si gros animaux. Les bébés pingouins sont gris eux aussi, tu sais. Comme les tout petits rochers. Ou bien les cailloux. Et si tu alternais de temps en temps, ça me reposerait. Ton ami épuisé, crayon gris. » Pierre Duncan. « Tu te sers de moi, mais pourquoi ? La plupart du temps, la page sur laquelle tu dessines est de la même couleur que moi, blanche. Si je n'avais pas une collerette noire, tu ne saurais pas que je suis là. Je ne suis même pas dans l'arc-en-ciel. Je sers juste à colorier la neige ou à combler le vide entre deux trucs. Ce qui fait que je me sens, disons, absent. Il faut qu'on parle ton ami absent, crayon blanc. Chat blanc dans la neige par Duncan. » « Salut Duncan. Je déteste qu'on m'utilise pour tracer le contour des choses. Des choses coloriées par d'autres crayons de couleurs qui tous pensent qu'ils valent mieux que moi. Tu te sers de moi pour dessiner un joli ballon de plage et ensuite tu prends les autres crayons pour le colorier. Ce n'est pas juste. Pourquoi ne ferais-tu pas un ballon noir de temps à autre ? Ton ami crayon noir. » « Cher Duncan, en tant que crayon vert, je t'écris pour deux raisons. La première, pour te dire que j'adore remplir toutes les tâches que tu me confies. Crocodiles, arbres, dinosaures et grenouilles. Je m'en sors bien et j'aimerais t'adresser mes plus vives félicitations. Tu as un brillant avenir dans la coloration des choses en vert. La seconde raison, ce sont mes amis crayons jaunes et crayons orange qui ne m'adressent plus la parole. Ils pensent l'un et l'autre qu'ils devraient être la couleur du soleil. S'il te plaît, règle vite le problème parce qu'ils sont en train de nous rendre fous. Ton ami bienheureux, crayon vert. » « Père Duncan, je suis crayon jaune. Il faut que tu dises à crayon orange que c'est moi la couleur du soleil. Je lui dirai volontiers, mais nous ne nous parlons plus. Et je peux prouver que je suis la couleur du soleil. Mardi dernier, tu m'as utilisé pour colorier le soleil de la ferme joyeuse de ton livre de coloriage pour le cas où tu aurais oublié. « C'est page 8, tu ne peux pas me rater. » Je scintille brillamment au-dessus d'un champ de maïs jaune. Ton copain, qui est aussi la véritable couleur du soleil, crayon jaune. « Cher Duncan, je vois que ce gros pleurnicheur de crayon jaune t'a déjà écrit. Peu importe. Mais s'il te plaît, peux-tu dire à ce rapporteur qu'il n'est pas la couleur du soleil ? » Je le lui dirai volontiers, mais nous ne nous parlons plus. Nous savons tous les deux que je suis forcément la couleur du soleil, puisque je dis que tu m'as utilisé pour colorier le soleil à la fois. Dans l'île du singe et dans « Voici le gardien du zoo » de ton livre de coloriage « Un jour au zoo ». Hein, que ça t'orange bien de m'avoir, hi 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 ! Ton copain, qui est aussi la véritable couleur du soleil. Crayon orange. Voici le gardien du zoo et l'île du singe. « Cher Duncan, c'était génial d'être ton crayon préféré cette année. Et aussi l'année d'avant. Et celle d'avant encore. J'ai vraiment adoré tous ces océans, lac, rivières, gouttes d'eau, nuages de pluie et ciel d'été. Mais la mauvaise nouvelle est que j'ai tellement raccourci que je suis maintenant plus petit que le bord de la boîte de crayon. J'ai besoin de repos. Ton ami tout raccourci, crayon bleu. » « Duncan, bon, écoute, bien gamin. Tu ne m'as pas utilisé une seule fois cette année. Tu penses que je suis une couleur de fille, c'est ça ? À ce propos, remercie, je t'en prie, ta petite sœur de m'avoir utilisé dans son livre de coloriage « Jolie princesse ». Elle a fait un travail extraordinaire en ne me faisant jamais déborder. « Bon, en ce qui nous concerne, pourrais-tu, s'il te plaît, m'utiliser à l'occasion pour colorier en rose un dinosaure, un monstre ou un cow-boy ? Une touche de couleur ne leur ferait pas de mal. Ton ami pratiquement neuf, crayon rose. » « Salut Duncan, c'est moi, crayon pêche. Pourquoi as-tu arraché le papier qui m'entourait ? Maintenant, je suis nue et je n'ose plus quitter la boîte de crayons. Je n'ai même pas de sous-vêtements. Tu aimerais, toi, aller à l'école tout nue ? J'ai besoin de vêtements. Au secours ! » « Ton ami nu, crayon pêche. » Pauvre Duncan, tout ce qu'il voulait, c'était colorier. Et bien sûr, il voulait aussi le bonheur de ses crayons. Alors, il eut une idée. Quand Duncan montre à son nouveau dessin la maîtresse, elle le félicita pour son coloriage. Et... Il reçut un bon point pour son inventivité. Et voilà ! Sous-titrage ST' 501